J'ai lu le Goldorak Made in France par cette poignée d'auteurs talentueux et qui ont uni leur talent pour travailler plusieurs années sur un récit qui à la fois allait rendre hommage au génie de Goldorak, à la légende, grosse madeleine évidemment pour tous les gens qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans et qui ont découvert Goldorak et qui font vivre Goldorak à travers les rediffusions et qui le font découvrir à leur progéniture et évidemment c'est un véritable tour de force parce qu'il fallait plaire évidemment à Godagai, il fallait plaire aux éditeurs japonais, il fallait être respectueux et il fallait apporter quelque chose de nouveau et c'est ce que nous découvrons dans ce Goldorak, un album absolument géant, grand format, on n'est pas sur un format manga, on est sur un format album, c'est l'événement BD de cette fin d'année, c'est un véritable phénomène et on a un plaisir fou à retrouver ou à découvrir les personnages qu'on a aimés, notamment regarder Vénusia, on doit souligner évidemment avant tout les qualités graphiques de ce récit qui vraiment est parfait, il n'y a rien à dire, côté graphique il n'y a absolument rien à dire, tout est magnifique, les personnages on les retrouve, ils sont fidèles à ce qu'on a connu, le robot Goldorak il est magnifique, tous les vaisseaux, l'Alcorak, le Vénusia, le Fossoirak, ils sont tous géniaux, les Golgoth, tout est absolument dantesque et on a un plaisir fou à replonger là-dedans, ça a été fait avec passion, minutie et respect, l'oeuvre originale est respectée et c'était évidemment la première étape et c'était vraiment ce qu'on recherchait dans ce récit. On va retrouver tous les personnages qu'on aime, Actarus, le Professeur Protion, Alcor, Vénusia, Phénicia, on va tous les retrouver et la façon dont ils vont être introduits ou réintroduits, c'est comme dans les grands films, à chaque fois on est content de les retrouver et on est content de voir ce qu'ils sont devenus, leur destin et de les voir combattre à nouveau ensemble pour sauver la Terre et puis pour annuler les menaces. L'histoire est très bien menée, honnêtement c'est un véritable travail, je sais que ça a été un travail très long et très minutieux de la part des auteurs et que c'est étonnant et absolument génial. Quand on lit Golgoth, quand on lit cette BD que j'ai lue ce week-end, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a la musique dans la tête, on a l'impression dans les scènes de combat, on entend Fulgur au point, on entend ces mots-là, on entend la voix d'Aktarus et je pense que c'était ça qui était voulu et c'est ça qui arrive. Et puis évidemment il est scène clé, évidemment, d'Aktarus qui court dans le couloir, qui va aller à son vaisseau Goldorak et Goldorak qui décolle la piste numéro 9, etc. C'est vraiment absolument génial de nous avoir proposé ça. Et il y a notamment, je vous le montre, cette scène absolument géniale quand il passe, vous savez, de Goldorak, alors je crois que je l'ai raté, mais quand il passe de l'un à l'autre, vous savez, et qu'il se transforme, il part dans un sens et il se met comme ça, il passe de Goldorak à, enfin de la navette au robot. Ces images sont absolument géniales, parce qu'elles sont, je ne les trouve pas. Évidemment, j'aurais dû les bookmarker, mais je ne l'ai pas fait. Ça, ça nous rappelle évidemment les meilleurs moments de Goldorak. Voilà, quel plaisir de retrouver tous ces vaisseaux qu'on a aimés, qu'on a eu en jouet, etc. Bravo aux auteurs, je vais les citer évidemment. Bravo évidemment à Kana, l'éditeur. Merci à Gonagay. Il a laissé ses auteurs français jouer avec son univers et ils l'ont rendu encore plus beau, encore plus grand. Et voilà, c'est une véritable boule de nostalgie, un cartable souvenir qui s'ouvre. C'est une madeleine de Proust, une madeleine pour les lecteurs, un financier pour l'éditeur. C'est vraiment étonnant. Xavier Dorison et Denis Bajram ont fait le scénario. Denis Bajram a évidemment dessiné comme Brice Cossu, Alexis Centenac et les couleurs sont signées Yoann Guillaume. Voilà, du talent, de la nostalgie. Ce n'est pas qu'un récit nostalgique, c'est ça que je veux dire, c'est que l'histoire est bonne, l'histoire est chouette. Voilà, c'est le grand retour de tout le monde. Comment Actarus est-il revenu ? Pourquoi est-il revenu ? Et nous allons découvrir tout ça au fil des pages. Et on va se régaler parce que vraiment, c'est étonnant. Merci, merci pour ces images iconiques. Merci pour tous ces souvenirs et merci pour cette passion. Goldorak Go ! Goldorak est à découvrir sur Original Comics. Vous pouvez faire le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est une découverte et c'est une véritable réussite. Bravo aux auteurs, salut ! Merci. Merci. Merci.